Gilles Babinet, vous êtes le digital champion, mais dans ce livre, c'est plutôt le digital prophète, augure, voir Nostradamus, un peu. Ça, ouais, le Inostradamus. Le Inostradamus. Il y a des mots-clés, et un mot qui revient tout le temps, et un concept fondamental chez vous, c'est la productivité. Je crois que c'est important, parce que c'est ça qui fait qu'on est riche, c'est les gains de productivité, et rien d'autre, qui ont été nuls pendant des millénaires, et tout d'un coup, qui se sont mis à exploser. Et je crois que c'est une des facettes que je voulais démontrer, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont en train d'accélérer de façon assez importante, et que ça va avoir des impacts très conséquents sur l'organisation des sociétés. Si les gains de productivité sont absolus, entre autres choses, il n'y a plus de travail. Et ce n'est pas forcément un mal, mais c'est quelque chose auquel on est rarement confronté comme idée. Surtout qu'on est dans une période où on mythifie beaucoup le travail, et donc dire, voilà, c'est assez probable qu'on ait des gains de productivité très très importants dans les 20 années qui viennent, et ça va avoir un impact énorme sur l'organisation des sociétés, et je n'entends personne en discuter, donc j'aimerais bien qu'on en parle de temps en temps. C'est la valeur travail, du coup, que vous remettez en cause, mais à moyen terme. Il est probable, je ne l'affirme pas de façon absolue, mais qu'on ait une réorganisation complète de la société sur le fait que le travail va disparaître. Et la disparition du travail ne va pas faire disparaître le consommateur ? C'est vraiment l'enjeu, et c'est ce dont je parle, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, je le disais récemment sur mon blog, Larry Sommer a fait un article dans le Wall Street Journal en disant, on a un vrai problème avec le redémarrage économique actuellement, c'est que l'économie américaine redémarre en créant trois fois moins d'emplois qu'elle devrait. Et on ne comprend pas très bien pourquoi. Et il dit, il prévient, il dit, si c'est ça, on ne va plus avoir de classe moyenne, plus de consommateurs, et in fine, plus de croissance. Donc on a un problème, et on a des concentrations de capitaux qui sont très importantes par ailleurs, on le voit dans la nouvelle économie, et donc on est en train de déstabiliser la société exactement comme l'ont fait la période du Gilded Age, ou qu'on appelait en Europe les barons voleurs, vers 1880, 1870, 1880, où il y a eu des concentrations de richesses absolument incroyables. Mais heureusement, on était encore dans une société, on est resté, manufacturière, donc on a créé de la richesse énormément. Je ne suis pas sûr que ce soit un parallèle qu'on puisse faire à cet égard dans l'économie dans laquelle on rentre. Ça veut dire des grands groupes comme des Procter & Gamble, donc pas du côté digital, des Procter & Gamble, des L'Oréal et autres, vous le voyez comment ? Je n'ai pas de scénario très précis, et je pense que certains vont muter, et vont rentrer dans l'économie digitale, et aussi bien tout ce qui est innovation sera crowdsourcé, etc., je pense qu'elle peut être extrêmement véloce, extrêmement efficace, que la distribution, la distribution peut devenir digitale. Donc je pense que certains vont réussir leur mutation en tant que plateforme, et vont réussir à survivre, mais je pense que d'autres vont disparaître, ça me paraît. En tout cas, et ça, à ce titre, l'économie nous enseigne beaucoup de choses. L'économie dit, voilà, quand il y a une rupture industrielle, ce qui est le cas aujourd'hui, 80% des sociétés disparaissent. Vous comprenez, du coup, ce nouveau buzzword marketing pour les marques, là je parle des marques, qui est le reboot, le reboot il est indispensable, la réinvention est indispensable dans ce monde-là, c'est ça où mourir ? Ce matin, moi j'étais avec le directeur d'une très grande banque française, et on voit bien que c'est des questions qui se posent de savoir comment est-ce qu'ils peuvent continuer. Si je prends l'exemple de la banque, la banque c'est le mobile banking avec MPSA, mais c'est aussi l'ending club qui fait du crowdfunding, donc juste sur les modes de fonctionnement des produits, il y a une révolution qui est à l'oeuvre. Il faut savoir que les comités de gestion financière, c'est-à-dire qui décident de l'attribution des prêts, sont moins efficaces que les systèmes de crowdfunding, c'est-à-dire la qualification de prêts par les plateformes. Ils ont un taux d'échec qui est supérieur, c'est-à-dire les systèmes traditionnels sont moins efficaces que la foule. Donc voilà le truc qu'on découvre, et ça montre bien que, comment est-ce qu'on fait quand on est une banque, et qu'on est confronté à ça, comment est-ce qu'on fait quand on voit qu'on a des coûts d'intermédiation par la plateforme qui sont bien moindres que les back-office, ce qu'on appelle les back-office traditionnels dans les banques. Les publicitaires, les communicants, quel est l'avenir dans ce monde numérique ? Les métiers de l'art et donc de la création sont pas automatisables. Donc c'est une chose que je crois, moi j'observe, c'est pas du tout, moi je suis pas forcément des gens avec qui j'ai pas de relation commerciale, en l'occurrence Captain Nash a une relation commerciale avec ces gens-là, mais mettons que je sois indépendant dans mon point de vue, je trouve que Publicis fait plutôt un bon boulot pour rentrer dans l'économie digitale en essayant de faire une plateforme. C'est-à-dire, ils se disent, finalement c'est le groupe qui est le plus avancé en termes de pourcentage de chiffre d'affaires dans cette économie, et je crois qu'ils ont une inflexion de se dire, on va centraliser toute l'information qu'on récolte, et on va essayer de créer de l'intelligence à partir de cette information. Et je trouve que c'est une approche qui est intéressante. Donc je crois que, pareil, il va y avoir des morts et des gagnants, mais je pense que, et il y en aura sans doute pas mal quand même, parce qu'il y aura des effets de concentration au travers des plateformes, mais je pense que c'est un métier que les gens qui feront bien, en tout cas le métier va continuer à exister, c'est mon sentiment, mais encore une fois, je peux me tromper. Ça veut dire survivre par rapport à la méta-plateforme Google aussi ? Il faut recréer la relation client, et je crois qu'il faut essayer de créer une relation, je le vois dans le cadre des travaux que je fais sur la big data, l'idée ça n'est pas de piller la connaissance qu'on a du client pour lui vendre insidieusement un produit, l'idée c'est de faire ce que font nos iPhones, c'est-à-dire c'est d'utiliser toute cette data pour rendre un service aux gens. Et ça moi je le vois dans les travaux que font certaines marques, je pense que le communicant a sa place là-dedans. Moi j'aime beaucoup l'arc de narratif, de l'intro et de la conclusion, où là on est pleinement dans le politique, et du coup vous balayez gauche-droite au profit d'une nouvelle polarité, des modernistes versus les rétrogrades. C'est sûr que si c'est ça la nouvelle gauche-droite, il y a un parti qui est ultra-dominant, c'est le parti des rétrogrades actuellement. Ce qui me crispe certainement c'est le fait de rencontrer des ministres, des hauts fonctionnaires, et qui ont une très mauvaise perception du niveau d'urgence auquel il faut faire face. C'est-à-dire il faut aller vite, il faut aller vite parce qu'il y a une société à transformer, il y a des inégalités à résoudre, et puis il y a le problème de continuer à créer des richesses, et à faire en sorte que ces richesses puissent être redistribuées, et elles ne pourront être redistribuées que si l'outil productif c'est nous qui le maîtrisons. J'ai l'impression que vous donnez, c'est peut-être très ambitieux, les bases d'un programme, voire pas d'un parti, mais d'un mouvement politique. Mais je serais heureux qu'un mouvement politique émerge sur ces idées, parce que je pense que c'est des idées qui sont de nature politique. Ce que je dis aussi c'est que c'est des idées qui dépassent le paradigme gauche-droite, qui était basé sur la détention du capital. Le socialisme c'est le capital détenu par les citoyens, et le capitalisme c'est la main invisible, donc c'est de dire c'est peut-être plus injuste, mais plus efficace qu'il soit détenu par des individus. Certainement, sauf que le paradigme numérique ça dépasse ça. C'est-à-dire que ça considère que si le capital est détenu par des individus, la concentration va être tellement forte qu'elle sera injuste, et que par ailleurs, le capital peut sans doute être détenu non plus par des États, mais par une nouvelle force qui est une force collective, qui est le crowdsourcing, qui sont les fablaves, etc. Et je pense que l'un dans l'autre, il faut faire en sorte qu'on puisse faire émerger un nouveau modèle de régulation, des grands acteurs, et qui permettent l'émergence des petits acteurs, c'est ce que je recommande. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aide les sociétés françaises actuelles à s'approprier dans le numérique, dans une logique défensive, dans un premier temps, et qu'on fasse émerger ces nouvelles formes de solidarité, puisque ce n'est pas autre chose qui soit, qu'est-ce que sont la co-création, les fablabs, etc.